Bonjour Youtube, allez ! La guerre contre Grimgore c'est maintenant. Bon ça il faut que ça tienne. Pfff, à la limite si ça tient pas, bon. C'est dommage mais c'est tant pis. On s'entracassera plus tard. Ouh les revenus ! Ouh les revenus ! Euh mais du coup lui... Ouais, je vais m'assurer le coup. Et je vais lui dire, vas-y, je rejoins... Je te rejoins contre Grimgore. Il me file un peu de thune parce que j'aime bien ça. Ah ouais d'accord. Il est probablement vraiment à sec. Voilà. Merci Tori pour le Prime. Bienvenue. Comme ça je prends la Mia. Je vais établir ma zone de défense contre Grimgore ici. Et si Grimgore attaque l'autre homme lézard à côté bah il lui enverra une armée ou deux ce qu'il pourra m'être utile. Et s'il perd ses territoires lui bah moi je pourrais le récupérer. Merci Devourbred pour les 4 mois. Tori avec Tête en fer et Slibar en titane. C'est un bon résumé. Alors ici priorité évidemment des défenses. Un maximum de défense. De la croissance. Il faut que ce soit un vrai point dur là. Donc dès qu'il passe tier 3 clac enfin tier 2 plutôt je fais les défenses qui vont bien. Ici il en faudrait aussi mais c'est trop cher pour l'instant. Et là il se passe rien pour l'instant. Donc ok. Oui il faut que je fortifie tout en fait. mais je pourrais presque y aller quand même au mont brumeux ne fût-ce que pour je sais pas ne fût-ce que pour le gratter ou pour piller ou je sais pas chose comme ça. le petit vent gratuit. Alors il est en guerre contre l'Empire la Bretonie et d'autres. Les principautés frontalières notamment. Alors par contre Bretonie Empire ça veut dire que c'est loin c'est très très loin de chez moi. Il faut le bourrer ce serait idéal mais je vais avoir des problèmes d'ordre public je pense. Enfin ça risque d'être compliqué. Hein ? C'est pas la même armée ? C'est pas celle qui assiège c'est une autre ? C'est pas celle qui assièdent. c'est une autre ? C'est pas celle qui assitent. C'est pas celle qui assitent. C'est pas celle qui assitent. C'est bon. On va voir ce que tu es worth. Revenez aux forges. Je vous grogne. Rune lord de Garakazul. Et de 1 sur 7 milliards. Parfait ça. Attendez, attendez, attendez. Où est-ce que je lève mon armée en fait ? Parce qu'il y a... Ah ouais. Lui il dégage. Mais non. Ah je pourrais recruter une armée ici avec quelque chose de correct. Attendez, 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 attendez. Je suis disposé à accepter ça. Je lui laisse le marais du destin. De toute façon je m'en fous. Et je fais ma deuxième armée parce qu'il m'en faut une quand même. Fort bien. Donc là, on va essayer de faire en sorte que les elfes ne puissent pas aller plus loin. Parce que là ma ville, ma capitale elle est perdue. Ah bah voilà. Il n'aurait pas fallu longtemps. Voilà, ça y est. Ça c'est un move diplomatique de qualité. Ou alors je ne m'y connais pas. Je regarde les copains. Il est où ? D'accord. Il est où ? 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 Oh. La vache mais il attendait. Grimgor il attendait avec trois armées juste là, à côté des montagnes. Je lui déclare à peine la guerre et il se brûle. Il est là. Et let's go. Bon l'idée c'est que je détruise l'armée de Grimgor. Et je vais me replier à la ville pour me refaire. Parce que là il va falloir que j'en affronte quelques unes. Alors attends. C'est une belle position. Pour ce genre de bagarre. Pour ce genre de bagarre. Avec une légère position surélevée. C'est pas mal. Ouais mais attends. Si c'est surélevé comme ça. Faut même étirer un petit peu plus. On va laisser. Des tueurs de géants. Histoire de pouvoir intervenir un petit peu partout. Arba. 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 Tac. Alors qu'est-ce qu'on peut allumer d'entrée de jeu ? Rien. Ok celui-là c'est l'anti-large. Il y a notamment des ogres qui peuvent venir. Que je les avance ceux-là. Histoire d'aller provoquer un peu de flanc. Aide. 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 Bon, s'il leur faut une invitation, ça peut se faire. S'il leur faut une invitation, ça peut se faire. Orque sursanglier, c'est pas des costauds. Oh, t'es sérieux, ils viendront pas ? La petite charge qui fait du bien là. Barrez-vous ! Pas mal. C'est quoi ça, des boys ? Orque sauvage costaud, attention à celui-là. Qu'est-ce que ça vaut sur ce genre de... Oh, d'accord. Pas si mal sur de l'orque noir ? Ok. Attendez. Non, non, ça c'est pas bon, il a regroupé plein de trucs, c'est trop ! Non, 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 mon quart, non ! Je vais pas tourner mon cano-org. Ah, c'est celui-là en plus. Ok. Ça va, c'est bon, je m'occupe plus des mobiles. Ils vivent leur vie. C'est bon là. Ok Il va filer un coup de main là-bas toi Ok ça se renforce Assez bien de ce côté Ok mon flanc gauche il est en souffrance Allez essayez de vous occuper de Grimgor Catapulte faudrait s'occuper de ça Ou non tiens la catapulte Tiens c'est considéré comme large ça Je peux pas voir évidemment Mais non c'est de l'infanterie Ah ouais tiens les chevaucheurs d'araignée C'est bon Il y a eu des pertes mais c'est bon L'unité de Bricefair ici qui a pris cher notamment Merci Ratchet pour les 500 bits Comme disait Caroline Loeb De toutes les galères c'est la voix que je préfère Ça va Mais quand même la perte de mes Peut-être trucs De mes ogres C'est pas vrai Vous avez parlé de CCG Ah ben non Je vais décoller Sans déconner Il n'a plus rien Ah je perds une unité de tueur de géant Ah mon Carnot Je suppose que le Carnot je peux le récupérer Merci Snaf pour l'année Je suis T-Live depuis un an Je regrette absolument pas ces heures de visionnage Tous ces fous rires C'est misclic Et pour résumer le tout Je n'ai qu'une chose à dire Gloire à l'Omnifiant Merci beaucoup Ouais contre les peaux vertes Ça va pas être la même affaire Bon les canots orgs sont quand même Très 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 bons J'ai quand même envie de remplacer On va remplacer leur rune par la rune Qui booste de 20% les dégâts Je pense que ça reste quand même le meilleur choix Ok je perds une unité d'ogre Tueur de géant Ça j'en ai tant que je veux Potion de soin D'accord A vaincu Grimgore Dégâts des armes performants Plus 20 Armure plus 10 Armure plus 10 Ok Non mais c'est vrai C'est ce qu'il me fait Comment ça Comment ça j'ai pas les moyens Donc j'ai pas les moyens De retourner jusqu'à la ville Même pas en marche forcée Qu'est-ce que c'est que cette portée De déplacement de ses morts Alors qu'elle est buffée à fond Parce que là du coup J'ai pas l'attaqué clair Merci d'avoir rejoint Donc les wags Je me les prends Ah bah Super Faudrait essayer de se barrer Mais je suis pas sûr que j'arrive jusqu'à la mien De toute façon à la mien y'a quoi Y'a rien Oh coup dur Oh le début de la guerre de merde Bah la fuite avec le boost de mobilité Ca peut partir loin Mais là c'est partir très très loin Qu'il faut faire Faut espérer qu'il ait la portée Pour aller carrément De l'autre côté de la mia Ouais mais eux Ils ont la portée Pour venir me chercher Y'a une armée Qui va venir se mettre là Et l'autre va venir me chercher Oh il me donne gagnant Je tente le repli Oh non il est pas allé très loin Même pas assez loin Pour prendre Qu'est-ce que c'est que cette portée de merde Sérieusement Tellement d'or que noir Alors s'il y a un goulet Bon évidemment Mais non y'en a pas Et franchement En manuel Je me fais ouvrir Une pareille Regardez La ligne d'or que noir Moi j'ai rien pour encaisser ça quoi Plus tout ça Ils ont un milliard de trucs Qui vont me M'encercler Me contourner Passer à travers la ligne Aller chercher mes tireurs C'est ingagnable En bataille En bataille Lui il est pas fier Bon allez non Je la fais pas Je la fais pas en En résolution Enfin en résolution manuelle C'est ingagnable En résolution manuelle C'est ingagnable Une bataille pareille Ah I like it warm Bon Euh Pop 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 Un peu plus de long barbe Peut-être long barbe martelier Et reprendre deux tueurs de géants Parce qu'ils sont quand même Bien costauds Parce que c'est de ça que je manque C'est ma ligne Allez je prends ça Ok Toi Tu sers à rien pour l'instant Ah ouais alors Là ce que je voudrais Voilà c'est ça J'en avais qu'un de ces trucs là Ah oui mais c'est une seule Je peux pas en faire autant que je veux Euh Puissance des tirs Plus 20% Ok Et l'autre Ce sera dégâts explosifs Et qui réduisent le commandement De l'ennemi éventuellement Ouais Attends il va y avoir Beaucoup de trucs Qui a forgé Pompompom En arme J'ai pas quelque chose de sympa Mouais Faudrait plus de ressources Faudrait du commerce en fait D'accord Personne Faudrait un port Un port dans cette région-ci Ça ne donne quasiment sur rien C'est trop une C'est une toute petite mer Y'a quasiment rien Y'aurait malus Ou Ou d'autres Mais Rien de foufou Voilà par contre Ça m'embête Parce que du coup Ils reviennent Ils reviennent Me piller Mais si j'y vais Je vais de nouveau Me faire piéger Merci d'avoir rejoint L'omnifiant Merci Funky Ganon Pour les 10 mois 10 mois de plaisir Merci beaucoup En buscade Je suis pas chaud Je suis pas chaud Parce que s'ils m'attaquent Avec tout C'est un peu la merde Alors que là Si je suis dans la ville Ils vont attaquer Et moi je vais pouvoir Les attaquer en embuscade En sortant en fait Enfin en attaque éclair Et donc ne pas Prendre en compte Les wags Merci King Baobob Pour les 7 mois Tu sais à quelle heure Sors l'ODS Et demain 16h 16h30 A peu près Ouh Attaque de mêlée Plus 25 Même pas mal ça Pour la noche C'est pas mal ça C'est pas mal ça Autor Un mèlée Un mèlée Un mèlée Potion de soin ou anneau ardent de Trori Ça fait des dégâts Ça fait des dégâts mais pas ouf Je vais lui mettre la potion de soin histoire de le sécuriser Lui il est important Il est important dans l'armée Armure Merci les loot men Pour les deux mois Lui c'est pas ouf tout ça Il se bat très très rarement Très peu Ah bah lui je pourrais lui mettre éventuellement Par contre Lui il a quoi le home du trompeur Armure plus 2 Ah résistance ultime 10% quand même Mais ça Moins 24 d'attaque Moins 24 de défense Pendant 25 secondes Ça vaut pas d'enlever un résistance ultime Lui mettre à lui du coup on sait jamais qu'il se retrouve plus proche d'un combat Qui puisse servir Ça marche aussi à distance ces dégâts enflammés Normalement c'est indiqué si c'est le cas Attends Puissance d'étir Là il les a pas Attends quoi ? Attaque enflammée Dégâts de base Plus 35 La puissance des armes est augmentée Ah oui l'effet enflammé sur les munitions Juste l'effet enflammé C'est pas ouf Enfin bon pour tirer sur des trolls qui ont la régène Pourquoi pas Ça leur fera d'autant plus mal Enfin ça reste pas dingue C'est quoi résistance ultime ? Résistance ultime c'est de la résistance qui s'applique à tout type de dégâts Donc qu'il soit magique, physique, perce-armure C'est tout type de dégâts Et parer avec ça D'accord ça y est ils viennent eux Bon ça c'est jouable Bon y'a juste les persos qui sont pénibles Quatre en plus On va la tenter Deux forestiers Ouais ça reste chaud Mais enfin on est en défense de sièges C'est pas une bataille de C'est pas une bataille de plaine Donc à voir Bon ça va de nouveau être des projectiles pas top Est-ce que je prends les murs ou pas ? Garde sylvain Oh forestier Y'a des forestiers là dedans Ça veut dire que si je prends le fight sur le mur Je peux les neutraliser Ouais faut que je fasse ça Bon du coup on va faire le combat sur le mur effectivement Hum On va faire le combat sur le mur Non Je vous en fête Je vais vous conseiller Quoi Je vous en fête Tu peux vous K'aider Et je t'ai Je t'ai Je t'ai Je t'ai Je t'ai ça va quand même être chaud s'il se split à mort tu dois me mettre là en fait ouais avec les arquebusiers je voudrais essayer de tuer le seigneur ennemi mais pas sûr que ce soit faisable ça bah non je confirme c'est pas ouf les arquebusiers j'aurais du les mettre ici pour tirer sur les lémurs mauvais déploiement là alors du garde sylvain au corps à corps a priori on doit pouvoir se faire si j'envoie des guerriers viens filer un coup de main toi ils ne s'attirent pas à ça oui 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 et attends ok pourquoi pas c'est bon 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 Je ne comprends rien à cette bataille, je ne sais pas ce qu'il va se passer, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas habituelles. Les forestiers qui éclatent les longues barbes au corps à corps, quoique le combat tourne quand même progressivement en ma faveur. Allez, allez, allez ! Allez, tous dessus, vous le finissez. Ok. Là, ça va le faire. Ah oui, mais ce combat contre les forestiers, il s'est mal engagé pour moi. Mais c'est en train de changer là. Par contre, ici, ce n'est pas bon. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, éliminez quand même les forestiers, en tant qu'à faire. Cette bataille n'avait aucun sens ! D'un bout à l'autre. Elle n'avait aucun sens. Mais bon, au revoir, d'accord. Pas compris. C'est bon. Bon. Ouais, 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 ouais. Ouais, je prends la thune. Éventuellement, je pourrais essayer de faire une vraie armée, une vraie deuxième armée et reprendre les... Ah. Bah, je m'en fous, ça ne me concerne pas, moi. Oh, je... C'est quatre armées où ils comptent les Wags. Ils comptent les Wags. Il n'y a pas quatre armées plus Wags. Mais il n'indique pas que c'est des Wags. C'est ça qui est bizarre. Déjà, on va faire ça. On va faire en sorte que ça ne tombe pas. Et on ira rechercher le plateau perdu avec. On va remettre cette armée petit à petit sur les rails. Et ici, je reste défensif. Très bien. Ouais, c'est pas clair. Cette histoire de Wags. On va voir. Merci Korko pour les 200 bits. GG pour cette bataille. What the fuck ? En fait, on peut regarder les noms maintenant. Ah là, par contre, il est juste à côté de la ville. Donc là, l'attaque est clair. Je peux la faire. Elle est safe. Et je peux revenir sur la mire. Portée de déplacement de Campfine. Moins 25% taux de reconstitue. Alors, du coup. Ouais, évidemment, je ne la vois pas. Ah oui, mais on voit le nom. Grouter Arracheuil. Ouais, ouais, c'est les Wags. Donc, les Wags. C'est qui qui disait 4 armées 100% ? Allez, assumer maintenant. Assumer. Allez. Merci Asmogardian pour le sub. Bienvenue. Alors, qui c'est qui disait de la merde ? Hein ? C'est qui qui dit de la merde ? En pensant conseiller 100% ? Ah, quel plaisir. Voilà. C'est moi qui vais vous maxine maintenant. Dénoncez-vous. Bon, allez. Paf. Donc, ça, c'est quoi ? Puissance des tirs plus 25%. Euh... Qu'est-ce que j'enlève ? Ça. Plus 20%, pas 25%. Ouais, ici, ça va. Celle-là, ça va. On va prendre la tube, un peu, quand même. On va investir dans la deuxième armée. Oh, ça, c'est si fort, l'attaque éclair contre les WAG. Parce que le fait de battre l'armée, ça tue la WAG. Beaucoup trop fort. Ah bah oui, puisque les WAG sont attachés aux armées. Donc, si on détruit l'armée, c'est fini. Yes. Ça, c'est un bon buff pour les unités de tirs avoisinantes. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ça, pas mal de thunes. Encore de la thune. Ordre public, j'ai pas besoin. On va faire ça prioritairement. Alors, après, on va investir dans l'autre armée. Qu'est-ce que tu veux ? Surtout, j'ai de quoi en faire une vraie. On va sécuriser avec quelques arbalétriers et tout. Ce sera toujours bien pour défendre défense de siège. Et après, on verra ce que je peux lui ajouter comme unité d'assaut. Enfin, d'infanterie de contact. Et on ira. Petit bonus de croissance, je le suis. Ouais. Ouais. Du coup, Tonton Torek démarre dans le Grand Sud. Ça dépend si c'est Empire Mortel ou Oeil du Vortex. Parce qu'il démarre pas au même endroit. En Empire Mortel, il démarre ici dans les terres du Sud. Mais en Oeil du Vortex, il démarre en Lustrie. Le Héronin a un pouvoir Côte Vampire. Bon, c'est un tir de barrage. C'est considéré comme étant un tir de barrage de canon nain. Oui, ça ressemble à la capacité de la Côte Vampire. Mais c'est censé être un tir de barrage d'artillerie en fait. Donc ça reste relativement logique que les nains puissent l'avoir aussi. Il ne peut pas avoir grand chose lui. Il peut mettre des guérillers nains. Il s'ennuie un peu quand même. Ah oui, par contre, vas-y, Kroger. Oh, ça c'est bon. 60 de précision et 22 temps de rechargement. Tapez ça en zone en plus pendant 30 secondes. Avec deux canons orgs à côté. C'est le plaisir. Munition type tireur d'élite, portée améliorée et anti-infanterie. Ah oui. Passe à 265 de portée. Anti-infanterie dans ses projectiles. C'est nouveau ça. Ah, j'ai pas encore de quoi faire des... Ah oui, mais voilà ce qu'il me faut en fait. De quoi faire des longues barbes. C'est normal que la mise à jour naine soit quasiment plus conséquente que la mise à jour homme-lézard. Bah oui, les nains, on avait un peu plus besoin que les hommes-lézards. Et dans le DLC, c'est le rework homme-bet le plus gros. Oh, ça me choque pas moi. Bah, estimez-vous heureux qu'il y ait des reworks plus conséquents pour d'autres factions. Gratos. C'est quand même plutôt bien, non ? Ah non, pas moins d'ordre public. Je veux pas de rébellion. Ça, c'est hors de question. Pour l'instant, tout va bien de ce côté-là. Faudra que j'investisse un petit peu aussi de ce côté-ci. Merde, qu'est-ce que je viens de lancer comme bâtiment ? Au secours. Ah bah non, rien. C'est juste que j'ai pas le truc. Amélioration de colonie disponible. Oui, mais non. Je voudrais lancer mon bâtiment pour avoir des longues barbes quand même. En vrai, gros taf de Creative Assembly. Merci de nous avoir écouté sur pas mal de points. Je pense au quart des unités notamment. Et donner davantage de partenariats avec maf. Non, ouais, ils ont bien écouté la commu. Ils ont fait pas mal de trucs. Bah les hommes-lézards, moi je trouve qu'ils avaient pas besoin d'un rework. Ils ont eu un truc qui est bien avec le DLC. C'est-à-dire un nouveau seigneur légendaire avec des mécaniques vraiment qui sont très différentes des autres. Et une campagne qui est très différente des autres hommes-lézards. Ça, c'est un vrai ajout pour eux. Mais ouais. Le reste, ça va quoi. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah ouais, ça c'est... Ouais mais quand même, priorité. Je vais encore lancer un truc ou l'autre. Ouais non. J'allais dire, ça va me permettre de sécuriser un peu. Mais non, c'est... C'est exagéré. Il ne se passe plus rien là. Il en est où le Grimgore là ? Renforce 3. 46 colonies. D'accord. Il ne faut plus qu'il ait sa wag. Quand il n'aura plus sa wag, je pourrais avancer. Mais tant qu'il a sa wag, c'est hors de question. Je ne sais pas s'il l'a toujours ou pas. Ouais, on va aller. Aucun intérêt à être en guerre contre lui. Ouais, normalement, elle est toujours en cours. Il y a un message comme quoi elle est échouée si jamais. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, très bien ça. Il me faudrait un peu plus de canwarg aussi. Donc toujours pas, a priori. C'est où encore ça ? Ah ouais, c'est à perpète. C'est vrai. Donc il n'y a rien d'autre. Non, 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 non. Non. Rien. Et des brises fer pour avoir une ligne un peu plus conséquente. C'est sûr que je ne dirai pas non non plus. Bon, allez, pour l'instant, je vais me focaliser sur cette armée-ci et reprendre le plateau perdu. Et sécuriser ça. Réduction de temps de rechargement 15% pour les unités d'artillerie. C'est bon ça, avec le buff du maître ingénieur en plus. Ça va être pas mal. Ah bah, tu veux qu'on soit super copains, toi, maintenant ? Oui, pourquoi pas ? Oui, c'est très dur de trouver des points négatifs à ce DLC du gros travail alors qu'il bosse sur le bébé Total War Warhammer 3. J'espère que le marketing repointera le bout de son nez deux semaines après la sortie du DLC. Bon, je crois qu'il va pas falloir attendre très très longtemps pour que ça se repointe, oui. Dans le courant de l'été. Au plus tard, mois d'août, je pense qu'on aura des trucs. C'est possible que pendant le mois de juillet, on n'ait plus rien. Mais au courant du mois d'août, c'est sûr que ça va reprendre pour Warhammer 3. Parce que fin 2021, bon. Bon, si c'est octobre ou novembre, il leur reste encore tellement de trucs à montrer qu'il faudrait qu'ils reprennent en août. Après, un report n'est pas exclu. Qu'à un moment donné, ils nous disent « Bon, les mecs, on espérait, mais non. » On s'arrête là. C'est possible aussi. Ils n'ont toujours pas donné de date. Donc, on sait pas. Parle pas de malheur. Ben non, j'espère pas. J'espère pas. Merci Bentos pour les 8 mois comme Darktide. C'est vrai que Darktide, on n'en sait toujours rien non plus. Mon petit maf, 8 mois. Dans un mois, tu vas devoir pousser. Bon, petit Omnifiant, t'es le meilleur. Continue, je suis fan de ton travail. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est pas un bâtiment unique dans la ville de départ ? Si, mais il n'est pas terrible. Il y a déjà eu des reports sur cette licence ? Euh... Alors... Des reports sur la licence Total War ? Euh... Il me semble bien que oui. Il me semble bien que oui. Les 3 royaumes ? J'allais dire 3, moi. Mais ouais, c'est possible. C'est possible. Bon, après, il y avait eu le report de la Norska. Sur Total War War. Ça, c'est différent. C'est une partie du truc. Il y a eu une annonce... Il y a eu une annonce jeudi, en théorie, après leur vidéo, qu'il y a Bad Buzz sur Toaddy. Bad Buzz ? Il y avait un Bad Buzz ? Oh ! Meilleur copain ? Ah, le fait qu'ils ont fait une vidéo sur Boris Toadbringer et qu'il n'est pas dispo, il n'est pas jouable. C'est ça, le Bad Buzz ? Ouais, ouais, d'accord. Ce genre de Bad Buzz. Kroggar qui repart. Ah bon, Kroggar, il est quand même très, très... Il est un peu frais, là, à côté de Grimgore. Il ne va pas envoyer des armées particulièrement solides. Mais enfin bon, il pourrait toujours l'embêter. Ah bah voilà. Grimgore a repris. Mais c'était une belle tentative, Kroggar. Bravo, l'important c'est la participation. Après la vidéo était bizarre. C'est vrai que la vidéo était bizarre. Moi je l'ai pris aussi pour... Tiens, ils vont annoncer Boris ou quoi ? Quand j'ai vu le truc, je me suis dit... Il est temps. Il faut qu'on avance. Qu'on reprenne ce qui nous revient de droit. Pour être utile. Sauf que c'était sur... Ah déjà la quantité de contenu. Je ne sais pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ils avaient bien sorti du contenu dont ils n'avaient rien dit au partenaire. Attendez, il y avait eu quoi ? Le chef orc. Le chef orc chez les peaux vertes, comme personnage. Il ne nous en avait pas parlé. Le truc est arrivé en mode surprise. Pour nous aussi. Ça arrive parfois qu'ils fassent ça. Attendez, en n'imposant pas la province. Ok, ils y sont. Ah, il y a du monde quand même. Non, non, non. Faut moi la paix. Allez, il le faut. Ce n'est pas évident quand même. Alors déjà, on a des chante-lames. Chante-lames, ça tabasse. Ça tabasse bien quand même. Ah oui, il y a des dragons, zôtes. Bon après, j'ai blindé de tueurs. Ouais, il y a moyen. Pas mal de trucs aussi de... De lémur et de dryade. On va voir. Le carnot, si je le gère bien, il devrait pouvoir gérer la madriade ou le... Ou même la tisseuse de charme. Bon, à condition qu'il ne se fasse pas hard focus. S'il est tout seul, ça ne va pas aller. Parce qu'il va se faire hard focus par les tireurs et ça va très mal se passer pour lui. Éventuellement, il peut rentrer dans... Ah non, non, les autres, ils vont l'ouvrir. Les autres vont l'ouvrir. Ou alors, il va dans les chante-lames. Ça, il y a moyen. Probablement que les chante-lames ne peuvent pas trop le blesser, lui. C'est quand même dommage. De ne même pas avoir un petit... Un petit canon, une petite catapulte. Allez, allez ! Oh, les arbalèteriers, ils ont du mal à tuer les gars et les faucons, là. Oh non, qu'est-ce ? Bon, par contre là... Ils vont où ? Ok. Allez, Logos, c'est bon ! Ok, passe sur le côté, toi. Hop ! Pas bon ça. Pas bon ça ! Ouais ! Ouais ! Ok, la lâche pas ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh, elle est là ! Oh, elle est là ! Elle était planquée comme ça ! Oh là là, le dragon, il me fait très mal. Non, je ne les aurai pas. Je ne les aurai pas ! Je ne les aurai pas ! Oh, les autres, il faut leur mettre tellement de tirs de... De trucs pour les avoir. Je peux tuer la Tisseuse de Charme. Pour les Ancestors de Charme a été bien utile, mais ils ont vraiment beaucoup trop enfoncé ma ligne et je ne leur fais pas assez de DPS. La lâche pas, la lâche pas, la lâche pas, la lâche pas ! Ah, il va l'avoir. Ouais, jamais dire que c'est plié trop fort. Trop tôt avec les nains. Allez, fais une charge là-dedans, puis après tu tapes le dragon. Ah, il prend trop cher avec ce truc ! Il reste encore des trucs solides, mais... Non, je ne crois pas que ce soit jouable quand même. Par contre, le Carnot, MVP. Trop vénère. Oh, là, foie ! Ils n'ont plus beaucoup de munitions en plus. Je crois qu'il va se faire défoncer par les autres s'ils sont encore trop... Ah ouais, ils sont encore 16 ! Donc leur force de frappe est toujours identique. Oh, le dragon, il va s'en sortir ! En tout cas, moi, je ne m'en sortirai pas, ça c'est une certitude maintenant. Ces points de vie, ils vont tellement faire route. Allez, hop, c'est parti ! Zouip ! Oups ! Zouip ! Ah, il est indémoralisable, le Carnot ! Oh ! Cette animation, elle est trop stylée. Bon, ça ne suffira pas pour prendre... La région aux elfes. Oh, fais chier ! Non, la rébellion ! Oh, j'ai personne pour aller m'occuper de la rébellion ! Hmm... Bah, et en plus, il n'y a pas de murailles, je crois. Oui, oui, c'est une capitale, mais il n'y a pas... Il n'y a pas le bâtiment pour améliorer la muraille. Donc, s'il est toujours normal, c'est un peu léger pour repousser une rébellion, quoi. Bon, après, si je mets un seigneur dedans, et puis après que je le bourre avec des unités... De renom, éventuellement... En tout cas, celui-là, je vais devoir l'enlever, je vais devoir supprimer cette armée-là. Il a eu sa chance ! Mais foutez-moi la paix, vous ne servez à rien. Là, par contre, il y en a... Donc... Là, par exemple, la garnison est pas mal. Donc là, je suis pas obligé de me focaliser sur ce truc. Ah, ici, il y a aussi. D'accord. Est-ce que j'ai de quoi recruter une armée ? Non. Bon. Bon, alors, vas-y. On va commencer. Ok. Thorek, je suis un frère. Ouais. Les pauvres Gautrek et Félix. Bah oui, mais Gautrek et Félix, honnêtement... Ils sont un peu nuls, quoi. Enfin, ça sert un peu à rien. Ils ont pas d'arbre de compétence, ils restent pas très longtemps. À moins qu'ils aient retravaillé, ça. Mais je crois pas. Oh, la WAG est finie. Ah bah voilà, l'info est là. La WAG échoue. Parfait. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. Pro. Pfff. Il envoie des belles armées. Donc ça, c'est les nouveaux trucs. Ah ouais, les trolls de pierre. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. Ah ouais, d'accord, il est déjà au niveau 40, lui. Euh non, non, pas ça. Ça, c'est quoi ? Puissance des tirs, allez. Alors, 7000 balles. Euh... Ouais, ça, je veux bien. Hum... Attends, elle est où, la limite ? Elle est là. Mais non, pourquoi je fais ça ? Mais des abrutis congénitales. Pourquoi je fais ça ? Il va aller se mettre en attaque là-bas et puis c'est tout. Alors, la mia, on peut faire ça. D'accord. Ah ouais, il faudrait peut-être que je leur donne l'accès à chez moi, s'ils le veulent. DJ Furak. Ils peuvent passer, hein. C'est bon. Attaquer Grimgore. Ça fait plaisir. On va bien s'entendre avec les hommes-lézards, maintenant. Oh l'enfoiré, il veut un traité de paix. Non. Je veux récupérer... ma région. Corruption chaotique... Euh... non. Financièrement, ça commence à aller bien, là. Allez, reste planqué là. On va s'avancer, hein. Par contre, il me faudrait des arc-busiers, vraiment. Des trucs sympas, quoi. C'est parti ! Oh oui, venez, on est copains ! Non, c'est pas grave. On y va quand même. Allez, paf, on lance les technologies pour booster les unités d'infanterie, et c'est parti. Oh ouais, ouais, bah voilà ! À la file indienne. Allez, on y va ! 12 chez Grimgore. Ah oui, par contre, je vais avoir des gros soucis d'ordre public. Mais je vais faire... Vu que la cité est en train de... de passer de niveau, je vais pouvoir lui mettre... Euh... Une taverne. Merci Deadloop ! Pour les 4 mois. Merci de régaler en stream. J'ai beaucoup aimé ton format. Comment devenir Wargamer ? Petite question au passage. Euh... Quel seigneur légendaire tu recommanderais pour un premier essai chez les hommes bêtes ? Pour un joueur occasionnel ? Tous les seigneurs légendaires hommes bêtes sont devenus vachement forts. Enfin, la campagne est devenue beaucoup plus simple qu'avant pour tous. C'est la faction des hommes bêtes qui est assez forte en campagne maintenant. Euh... Donc, je pense que tu peux te faire plaisir. Parce que même Morgur... Morgur qui, selon moi, est pas nécessairement le plus fort de tous. Qui commence dans l'Empire. Donc, c'est un des starts les plus... les plus casse-gueule. Ah bah y'a pas trop de soucis en fait. Donc, je pense que hommes bêtes, honnêtement, tu peux y aller. Tu peux te faire plaisir là. Tu peux choisir. Prends celui qui te fait le plus kiffer. Ok. 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 C'est un démon. Ouais, financièrement on est bien. Merci Pépito. Merci pour l'année. Un an après avoir voué mon âme à l'Omnifiant, mon arbre généalogique est devenu un cercle avec tant de consanguinité. C'est normal. Merci beaucoup. On va aller reprendre les monts brumeux. Ça me donne quoi les monts brumeux ? Je peux pas voir ce que ça me donne. C'est là, je suis obligé de faire toute la liste, c'est relou. Ça me dit pas ? Une seule manière de le savoir. Oh y'a personne. C'est là. Moins 18. Comment ça, moins 18 ? Niveau de difficulté, faction. Faction. Ordre public, moins 3. Personnage, moins 4. Mais vous êtes relou. Comment ça, personnage, moins 4 ? Ah, casse couillerie. Les rancunes n'expliquent pas tout. Parce que faction on est à moins 7. Et là, moi, je suis à ordre public, moins 3. Donc, je pense que le moins 3 compte dans le moins 7. Mais alors, il y a un moins 4 qui vient de quelque part. Je sais pas où. Par contre, ils ont pas réussi à l'arranger. Le système de rancune qui est toujours infernal. En légendaire, en fait, on est toujours rancune à fond. Et puis, c'est tout, en fait. Ah oui, effet sur l'ordre public élevé, effectivement. Qui fait que ça descend plus vite. Ça, ça va se stabiliser. Mais enfin, c'est quand même... En fait, le problème, c'est le personnage peau verte. Le chef or qui se balade. Il y a un petit peu de corruption vampirique qui monte aussi. Il y a le terrain aussi. Bon, on est repassé à moins 10. Là, ça va. C'est déjà un peu plus gérable. Bon, les terrains comme ça, ça fait quoi ? Moins 1 ? Ça va. Ouais, c'est moins 1. Alors, qu'est-ce que ça me rend ? Il y a des ogres. Hum... Alors, c'est quoi ça ? Attaque plus 5 pour les mineurs et les longues barbes. Permet les attaques destructrices pour les mineurs et les longues barbes. Temps de repos partagé moins 15% pour toute magie runique. Ah. Ok. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être essayer de s'installer quand même dans cette province. De lui piquer. Mais alors du coup, il va falloir gérer avec cette armée-là pour le reste quoi. Ok. Par contre, ça, ça permet de bien contrebalancer le problème des rancunes, n'empêche. Le fait qu'on puisse faire ça en fin de bataille et booster... Booster l'ordre public pour certains seigneurs. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, après, si j'ai une rébellion qui pète ici à la limite, j'aurai ça tier 3. Enfin, oui, ça va encore en fait. La situation n'est pas si catastrophique. Ok. On va pouvoir redescendre prendre ça. On prendrait bien le gyrobombardier d'élite. Il peut être sympa. Il fait des bons petits dégâts, mine de rien. Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, au revoir YouTube. Ça y est, on dirait qu'on a essuyé le gros de la tempête. Enfin, le gros de la première tempête. Maintenant, il faut rentrer chez Grimgore. Lol. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501